salut salut on est mercredi matin de bonne heure donc vous pouvez voir sur la vidéo le dernier linteau est en place donc le maçon a monté ça hier donc ce que je vous propose encore cette semaine le journal de bord je vais certainement le couper en deux je vais faire une première partie sur le levage de la mise en place de ce linteau un petit retour sur le jardin en complément de la dernière vidéo et après on verra la suite parce que là on a les anciens corbelés de la cheminée à sortir et maintenant on s'attaque à au gros morceau cette cheminée escabreuse qui tient etc donc on va commencer par sortir les bois mettre en sécurité tomber les boisseaux pour voir comment c'est au dessus le maçon va et un gros morceau celui-là encore on va voir ce que ça donne bon on est mardi matin le maçon est de retour donc ce matin il a commencé par couper l'ipn en fait qui est un rail de chemin de fer de manière à pouvoir mettre en place le linteau donc le bout de rail il est là donc de l'autre côté il repose ici et ce qu'il a fait comme là il est tout seul donc c'est pas lent pris en haut et le linteau il est dessous donc prêt à monter donc toujours mardi matin pour revenir à ma dernière vidéo certains qui sont nouveaux sur la chaîne qui connaissaient pas la chaîne à ses débuts doivent se poser la question pourquoi les ronces je m'embête à les attaquer à la main comme ça donc la première chose comme vous l'avez vu c'est pour préparer le sol récupérer les broyer les ronces comme ça ça me sert de paillage la deuxième c'est pour récupérer toutes les pousses spontanées déjà de chaîne que j'ai dessous parce que quand c'est des petits on les voit pas forcément et c'est plus facile de couper des arbres qui sont mal placés que de planter que de planter la tente qui pousse et enfin la dernière c'est pour préserver parce que là un coup de giro se dirait c'est bon c'est passé mais regardez donc je les ai laissé en place donc ça c'était sous les ronces donc avec la tondeuse des broussailleuses j'ai eu chaud parce que je suis passé là donc un beau bloc je ne sais pas ce que c'est faut que j'investigue et en plus comme si le bloc métallique suffisait pas vous aviez une belle chaîne à côté donc autant vous dire qu'un outil mécanique qui passe là dedans bah ça coûte cher parce que ça casse tout donc ça je vais essayer de le retourner je sais pas ce que c'est même une fois retourné on dirait quelque chose qui s'accroche il ya un axe il ya une bascule donc je vais me renseigner si vous savez je suis preneur mais comme ça je vois pas ce que c'est mis à part que c'est un bon bout de ferraille bon tranquillement le linteau monte il reste les 20 derniers centimètres bon ben verdict ça passe pas sous la poutre je proposais aux maçons d'enlever la tailler dans la poutre mais bon il préfère tailler en granit donc j'ai dû virer les 2 5 15 au bout là il ya un caillou qui gêne donc là pour le levage un simple voilà on enchaîne C'est très bien. C'est très bien. Bon ben, c'est de la menuiserie de pierre. Non, non, je te dis que c'est de la menuiserie de pierre. Donc là, il a fait glisser ici de manière à faire le pivot, de manière à pouvoir le remonter plus sur cette partie-là. Je vais rentrer à gauche. Côté façade, qui est au-dessus de ta planche de taillage. Et à droite, il faudra un peu de douceur. Il touche en haut encore ? Ouais, il touche en haut. Il touche en haut. Il touche en haut. Il ne voit pas grand-chose. 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 Là, il est dessus. Encore un peu. Il est dessus. Il est dessus. Il est dessus. Il est dessus. Il ne voit pas grand-chose. c'est bien c'est ce que j'allais dire je dirais impeccable bien bon il est présenté il n'est pas trop mal maintenant la fin à remaçonner pendant qu'il est fait son palant là-haut juste un petit focus les disques à meuler qu'il utilise c'est du disque diamant mais ils sont décentrés c'est à dire que vous avez la bague qui est dessous il vise c'est ce qui permet d'avoir vraiment une surface plate au niveau meulage je ne connaissais pas et c'est vrai que comme là quand il faut tailler dans la pierre ou faire une arase ou autre chose c'est impeccable bon ben il est mercredi presque le midi maçon a attaqué le premier jambage ici là il a sorti le bois l'équivalent qu'il y avait de l'autre côté donc là on va remonter de manière à faire le corbelet plus haut et dessous il y a pas mal de rembourrage parce que ça reste quand même assez creux donc moi pendant que le maçon travaille j'en profite avant que le temps change trop à l'extérieur donc continuer à débroussailler ici là j'ai débâché mon ancien tas de cendres du feu là je la trie légèrement pour en faire un tas ici je ne sais pas ce que j'en ferai mais bon c'est de la terre qu'a chauffée donc normalement c'est de la terre stérile donc ça peut être intéressant donc là on voit ce que ça donne ça avance mais je passe presque autant de temps à bien nettoyer au pied des arbres et à pailler qu'à débroussailler bon on va rester là aujourd'hui pour la pour cette première partie de journal de bord parce que comme le temps change je vais tout mettre à l'abri et me rentrer faire ce que j'ai à faire à l'intérieur allez t'es nouveau t'es nouveau – Sous-titrage FR 2021